Insuffisance cardiaque, et si on en parlait ? La Minute Santé et Prévention. Docteur Florian Zorès, bonjour. Vous êtes cardiologue au Centre Ellipse à Strasbourg. Un patient atteint d'insuffisance cardiaque doit passer de nombreux examens durant son parcours de soins. Pouvez-vous nous les détailler ? Alors en consultation, le principal c'est l'échographie cardiaque, qu'on complétera évidemment par un électrocardiogramme pour voir l'activité électrique cardiaque. Après la suite, il y a des examens qui vont permettre d'essayer de caractériser la cause de l'insuffisance cardiaque. Donc ça va être essentiellement l'IRM du cœur, pour voir s'il y a des séquelles d'infarctus par exemple. Ça va être la coronarographie pour analyser l'anatomie des artères cardiaques, pour savoir si éventuellement l'insuffisance cardiaque est liée à un problème d'infarctus, de manque d'oxygène cardiaque. On va pouvoir faire une épreuve d'effort avec l'analyse de la respiration des patients pour évaluer le retentissement de l'insuffisance cardiaque sur la capacité d'effort. Et puis on peut compléter par des enregistrements altères du rythme cardiaque pour le rythme du cœur pendant 24 heures. Et puis évidemment des prises de sang. Et que permettent ces examens ? Ces examens permettent de déterminer la cause de l'insuffisance cardiaque, de déterminer sa sévérité, et de déterminer son pronostic avant ou après adaptation des traitements. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, face aux signes de l'insuffisance cardiaque, adoptez les bonnes règles de vie. Plus d'infos sur le site giccardio.fr Avec le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie.